Ok on me dit que c'est d'ailleurs, yo les amis c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live On se retrouve aujourd'hui pour un jeu que je voulais vraiment découvrir avec vous et que j'attendais Après mon ami Sora avait déjà pu tester le jeu et m'a dit qu'il ne fallait pas non plus que je m'attende à un truc incroyable Mais c'est pas pour autant que je ne suis pas ultra content de vous retrouver aujourd'hui pour tester le jeu My Hero Academia One Justice C'est sur la version Xbox One X parce que la version Switch est quand même vachement moins jolie Donc j'ai demandé le jeu sur Xbox, on m'a envoyé le code Bien évidemment j'ai des petits contacts avec Bandai Namco Ce qui fait qu'il y a des jeux comme ça que je peux avoir gratuitement Ce qui me permet de pouvoir vous faire du contenu supplémentaire et pouvoir découvrir des jeux qui m'intéressent avec vous Du coup je ne sais pas du tout si ma communauté aime vraiment beaucoup My Hero Academia Si vous n'aimez pas ce manga là, c'est que vous avez raté votre vie Parce que ce manga est exceptionnel, merci Ad pour le don, ça fait plaisir de te voir En tout cas on commence directement avec le petit pont de Ad et votre présence, la notification Et là je pense que la team de TF est présente Du coup voilà voilà Ça fait plaisir de te voir, bienvenue tout le monde, bienvenue bienvenue, comment est-ce que vous allez Comment s'est passé votre journée, si vous êtes content que ce soit le week-end Journée live aujourd'hui, le vendredi c'est journée live du coup Live découvert sur My Hero Academia Et tout à l'heure petit live Fortnite, on va aller dézinguer quelques personnes Et évidemment qu'on a l'habitude de le faire Coucou Matt, comment tu vas l'ami ? Et il y aura un autre jeu que Matt m'a offert d'ailleurs que je testerai la semaine prochaine Qui m'a pris 20 ans à installer Et du coup heureusement que j'avais mon petit My Hero Academia Aujourd'hui ça m'a un petit peu dépanné pour le coup Tu es fan du manga ? J'adore le manga, j'adore le manga Il est exceptionnel, il est trop bien ce manga est génial Bref du coup du coup du coup du coup Nous allons, nous allons, nous allons Nous mettre dans le jeu Je consomme pour mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir Sachant que cette rediffusion ne sera pas présente sur la chaîne Par contre je la ré-uploaderai sur l'autre chaîne, mon ancienne chaîne Que j'ai renommée d'ailleurs aujourd'hui Par contre j'ai oublié de la mettre dans la description Je vais vous mettre la chaîne dans la description Attendez je fais ça rapidos Comme ça vous pouvez directement vous abonner à l'ancienne chaîne Je reposterai la rediffusion sur tout simplement l'ancienne chaîne Qui maintenant s'appelle Frit Rediff Du coup attendez, il va falloir que je chope le lien Je vous la mets dans la description pour aller vous abonner Donc vous n'arrêtez pas, vous pourrez voir la rediffusion Maintenant il y a une chaîne dédiée à ça Tac, 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 tac Tac, 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 tac Le lien Merde j'ai pris le lien du live Je fais que des conneries bordel Je fais que des conneries Et plus ultra Mais non, hashtag plus ultra Coucou Michel, comment tu vas ? C'est plaisir de te voir en tout cas Attendez, attendez, on va plus ultra et tout ce que vous voulez Mais il faut juste que je retrouve le putain de lien Je l'ai mis dans le, trop de choses à vous dire Attention, attention Tac, 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 tac Description, chaîne Ah là, c'est celle-là Hop, je copie-colle le lien Ok, ça c'est bon C'est bon aussi également Merde j'ai perdu ma page de live Je fais que de la merde Je fais que des conneries les amis Putain, je fais que de la merde Oh là 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 Attendez, attendez Parce que là je fais vraiment beaucoup de conneries Ça va le faire Ça va le faire, vous en faites pas Les petits aléas du direct Nos stress Mais j'ai vraiment Ok, c'est bon, ça va lever Allez, ça va aller Regarde Tac, tac, tac Merci Matt pour le don aussi Merci mon petit Matt Merci beaucoup Alors la chaîne Chaîne rediff Tac Chaîne rediff Voilà Je vous mettrai dans chaque description de live Voilà les amis Dès que c'est réactualisé Je vous le dis Attention à l'enregistrement de vos notifications Voilà, n'hésitez pas à faire F5 Normalement le lien de la chaîne L'ancienne chaîne est dans la description N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne là Car c'est là maintenant Que je vais mettre les rediff des autres jeux Comme par exemple My Hero Academia Du coup je pense souvent Pour aller rejoindre cette chaîne là Ça vous fera juste du contenu bonus en plus Votre fritos reste sur Youtube Il ne va pas se barrer sur Twitch Ne serait-ce que tout se passe ici Très clairement Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts En tout cas, on va pouvoir enfin commencer Est-ce que le son du jeu est assez fort Est-ce que je dois l'augmenter ? Bref, nous sommes Attends, j'attends quand même De savoir pour le son Parce que je vais lancer le mode histoire Donc c'est une cinématique Et que vous n'entendez que dalle Ce serait embêtant Donc j'attends vos réponses Et puis je balance le mode histoire Parce que oui, on va essayer De découvrir le mode histoire C'est quand même plus sympa D'ailleurs, ça peut peut-être donner envie A certains De commencer le manga Pourquoi pas De tenter de regarder l'anime C'est bon, ok Tout est bon Et bien Nous sommes partis Let's go Mode histoire Je suis content là J'espère que On va bien ressentir l'univers De My Hero Academia Ou de Bukuno Hero Academia C'est comme vous voulez Prononcez ça Comme vous voulez Contre-attaque Utilisez un attaque normal Pour lancer le contre-in Une armure vous protège Pendant sa préparation Je n'ai jamais joué au jeu Non, c'est bien Ah, je ne fais rien Mais vous connaissez Et je me taille aussi Cinéma Oh C'est comme vous voulez Quelle est-ce pas Non, c'est pas Avec Spoilers les amis, ce qu'ils n'ont jamais vu, en fait je vous déconseille de ne pas rester sur le live en fait. Spoilers. Ah bah ça fait plaisir là, j'imite des petites frissons de plaisir. Dans un monde où environ 80% de la population humaine possède un alter qui procure des aptitudes surnaturelles, une nouvelle profession qui tenait apparemment du rêve à émerger et à capturer l'imagination de tous. Ces héros protègent les héros du surnaturel et les individus malveillants qui menacent leur quotidien. Vous préférez que je lis à voix haute ou vous préférez que je laisse la voix de Deku ? Non je sais pas ce que vous préférez. J'ai peur de vous gâcher l'immersion quoi. Vous préférez que je fasse quoi ? Je vous laisse la voix de Deku, les voix des persos ou je lis par dessus ? En fait le problème que j'ai c'est que quand on entend les voix c'est que c'est ultra lent en fait. Il parle et c'est vachement lent tu vois des fois tu peux attendre vraiment très longtemps avant d'avoir le texte. Lire, parle-toi. C'est juste pour la rapidité tu vois. Genre quand tu lis toi-même c'est plus rapide au moins. Quand tu t'entends les voix machin tu dois attendre. Des fois c'est que tu dois extrêmement longtemps. Donc je vois quand même plus de lit toi. Ok. Ok bah je vais lire voix haute alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas on est quand même plus de 500 likes c'est plaisir les amis. Franchement je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant pour du My Hero Academia. Ça me fait plaisir parce que ce manga je le porte dans mon coeur. Vraiment ok je vais lire. Bon là vous avez peut-être lu de vous même. Merde j'aurais du lire. Tout va bien maintenant vous voulez savoir pourquoi ? Parce que la cavalerie est là. Ah pas vous serait à droit. Cet homme était All Might. Un héros qui voulait au secours des gens en gardant toujours le sourire. Quel que soit le danger qu'il affrontait. C'était le plus grand héros de tous. Il m'a appris que même les sans-halter comme moi peuvent devenir des héros. Il m'a même transmis son alter spécial. Enfin spécial le One for All. C'est ainsi que mes rêves sont soudain devenus réalité. Voici comment je suis devenu à mon tour le plus grand des héros. Et bah ça ça fait plaisir tu vois. Ah ça fait plaisir. Là j'ai vraiment des frissons de plaisir. Pfff c'est chaud putain. Bon. Et écoutez cher auditeur. Vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure du mode histoire. Il vous permet de revivre les péripéties de nos héros et apprentis héros préparés au lycée Yuiui. Découvrez les défis qui vont relever à commencer par la rencontre d'Izuku et de Gran Toreno. Ok parfait. Vous connaissez ce personnage là pour ceux qui regardent. Récompense. Fui en s'analyse du personnage. Vendez Yuiui de Shadow. Locale terminée. Ok je débug déjà mon truc. Genre dès le commencement du jeu. Pourquoi pas. Merci Shizoué. Oh mon dieu je suis trop fier. J'adore ces animés. Ah ça fait plaisir. Merci Shizoué. Merci beaucoup pour ton nom. Ça me fait plaisir. Allez on continue. Ok. Ok. Attends donc ça c'est le mode histoire. Ok. Ça fonctionne un petit peu comme des pages. Très bien. On va faire le numéro 1. Ah attends je vois qu'il y a un numéro 0. Je vais lancer ça. Commencer le chapitre. Bien sûr on commence le chapitre. Allez j'ai hâte de voir le gameplay un peu. Les collisions se produisent quand certaines attaques se percutent au même moment. Contrairement aux affrontements épiques. Les collisions font rebondir les deux attaques et les adultes. Ok. Ah mais on l'a déjà vu ça en fait. C'est juste une cinématique je crois. Ah quoique. Ah quoique. Ah quoique je sais pas. Je crois que c'est juste une cinématique. On va voir. Ok. On attend pour être sûr. Mais s'il dit la même chose. Ouais c'est pareil tu vois. Attends. Je peux pas passer ? Si c'est bon je peux passer. Ouais en fait non. C'était juste d'accord je vais voir. En gros c'était juste le début quoi. L'introduction du jeu. Il n'y a pas de gameplay là dedans. Ok c'est bon. J'ai compris les gars. Voilà on fait le chapitre en 1. C'est parti. Commencez le chapitre ? Euh oui. Let's go. Ah merde j'ai ma musique en même temps. Merde. Merde. Fallait me le dire. Fallait me le dire. Les petits amis. Enfin toi tu me le dis gros. Et du coup ça fait plaisir. Merde. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé le fait qu'il y avait la musique. Désolé. Ça devait être assez perturbant pour le coup. Ça devait être perturbant. Toutes mes excuses. Bon allez on est parti. Let's go. Merci gros. Merci gros. Allez. Let's go. Plusieurs jours après le championnat sportif de UA, on m'a invité à faire un stage sous la tutelle de Grand Torino, l'ancien professeur Dolmite. J'étais à la fois impatient et nerveux à l'idée de le rencontrer en personne. Mais je ne m'attendais pas à trouver à mon arrivée un bâtiment délabré et un vieillard étalé par terre couvert de nourriture. J'ai voulu répéter mon nom encore et encore, il n'arrête pas de me demander qui je suis et de parler d'un certain Toshinori. Je savais qu'il n'était plus de la première jeunesse, mais quand même. Et d'abord, c'est qui ce Toshinori ? Ah, écoutez, je dois apprendre à maîtriser mon pouvoir rapidement. All Might, il ne pourra pas continuer à jouer l'héros bien longtemps. Dans ce cas, c'est décidé. Putain, c'est stylé, on revit les scènes et tout du manga, c'est trop bien. Raison de plus pour me faire une démonstration avortant. Allez, mon gars. Ok, premier combat. Et premier, quand même prise en main, première prise en main pour moi. Il est temps de commencer cette initiation de 8%. Ah, on a un tutoriel ? C'est bien ça. Quand tu auras appris toutes les manières possibles d'attaquer, préviens-moi. Attendez, attaque normale. Ok, c'est pour frapper. Contre-attaque. Moi, généralement, dans le jeu de combat, je suis du genre à tous essayer, tu vois. Genre, je frappe un petit peu dans tous les sens, je fais... Attaque un blocable, vas-y. Attends. Bon, oui, ça, c'est pour le chopper. Il y a souvent ça dans le jeu de combat. Attends, attends. Mais laisse-moi aussi, c'est un tutoriel et il frappe aussi. Laisse-moi prendre le gameplay, non ? Attends. Attends. Voilà, là, je le choppe. Et je le balance comme une merde. Ok, très bien. Ça, c'est bien. Attire spéciale. Attends, laisse-moi faire. Ok. Donc ça, c'est une des attaques. Il faut que j'arrive à la placer pour que ça compte bon. Ok, c'est bon. Là, elle est confirmée. Attaque spéciale 2. Voilà. Parfait. Je vais me placer aussi. Comme ça. Hop. Vas-y. Reviens. Mais attends, attends. Il faut vraiment que j'arrive à faire toutes les touches. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. Alors, j'ai tout réussi pour l'instant. Alter spéciale 1. Charger. Maintenir. Ok. Vas-y. Arrête de bouger aussi. C'est un tutoriel, mec. Laisse pas faire un peu. Putain. Pourquoi tu veux que je prenne le gameplay en masque ? Tu bouges. Vas-y. Attends. Alter spéciale. Maintenir. Attends. Maintenir. Laisse pas trop qu'il se met. Déjà, je vais faire la garde. Attends. Alter spéciale 2 en même temps. Pour lancer un alter spéciale 3. Entraînez-vous. Pour être synchronisé. Ah ouais. En gros, je dois faire deux attaques en même temps. Attends. Un masque des touches. Sauter aussi. Ça, c'est simple. Double saut. Comme ça. Ok. La telle chargée dans les airs. Ça, c'est bon. J'ai réussi aussi. Alors, il y a quoi d'autre ? Voyons voir au-dessus. Je crois qu'il m'en manque plus beaucoup. Ok. Donc, il reste ça. Alter spéciale 1 chargée. Bien. C'est Y maintenant. Ça va le faire. Ça va le faire. Chargé en alter spéciale 2. Lorsque vous avez une... Les graphistes m'a l'air bien. Franchement, oui. Graphiquement, ça va. Le jeu est plutôt pas mal. Désolé si je décoe un peu du chat. C'est quand vraiment que j'arrive à prendre ça. En fait, je galère sur la telle spéciale 1 chargée. Bref. Et le 2 chargé aussi. Chargé. Chargé. La commande pour déclencher l'attaque super puissante. Bien d'accord, les gars. Ça n'avait pas moyen de... Non, je ne peux pas. Putain, je ne peux pas passer. Ouais, je galère vraiment avec la telle spéciale. En fait, je dois charger. Passer de nouveau la commande pour déclencher. Mais je veux bien les gars. Attends, je crois que c'est un double coup à mon avis. Genre 1 et 2. Putain, je sens que je vais galérer sur un tutoriel. C'est un truc de ouf. C'est vrai, il y a lâché Tibou pour ça. De quoi il y a Tibou dans le live ? Ça m'arrive aussi tout le temps avec tout le monde. C'est un bon live. Ah, c'est pour la musique. Les amis, moi, je suis en train de galérer en fait de ouf. Je suis en train de galérer de ouf là. Genre sur l'attaque spéciale. Surtout que lui, il me frappe en fait. Il ne me laisse pas faire les trucs physiques. Attends, il y a un truc que je n'ai pas fait encore. Il y en manque 3. Ah, l'attaque normale. On va le frapper. Ok, ça c'est bon. Il y en manque 2. J'imagine que c'est l'attaque ultime. Sûrement. Inter spéciale, c'est une grecque. Il faut essayer de le toucher, mais... Il arrive vraiment de ouf. Reste appuyé, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Regarde, je laisse appuyer. Et en fait, il fait la même attaque. Genre que ce soit comme ça, en mode normal. Genre un petit coup. Que ce soit en chargé. Je ne comprends pas. Genre, tu vois. J'essaye de faire un et puis hop, charger. Et il y a un truc qui ne va pas. Genre, je ne comprends pas. C'est pas le problème. Pourquoi ça ne va pas ? Et il met charger un alter spécial en mode... Attends, il n'y a pas un truc. Ici. Izoku Midoriya. Plus ultra uniquement au sol. Putain, si je galère déjà sur un tutoriel, ça ne va pas en comparer. Alors, putain. S'il y en a qui savent, ce n'est pas. Matier Y en conseil. Ouais, c'est ce que je fais. Ce que je fais, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Regarde. Hop, tu vois. Il charge comme un gros porc. Ah ! D'accord, attends. Je crois en fait, c'est un petit peu comme une recharge de ki. Ok, j'ai compris. Tu charges. Il fait une attaque. Et ensuite, tu restes toujours appuyé. Et puis, il se recharge. Et je crois qu'il refait une attaque. Attends, regardez. Je fais B. Là, je laisse appuyer tout le temps. Ok, ça marche. Pourquoi ça n'est pas avant ? D'accord. Je spamais. J'appuyais. Et ça faisait rien. Mais j'ai compris ça. Qui est Marvin tout à l'heure ? Il y en a avant. Attends que vous avez testé toutes vos techniques utilisées en combat. Ok, très bien. C'est bon là ? Non, mais bon. Voilà notre acteur spécial. Et quoi ? Il me dit pas. C'est bon, fils. T'as bien réussi l'entraînement, non ? Après ça, vous pouvez que tuer un deuxième saut dans les airs. Mais là, j'ai tout fait, les gars. Laissez-moi, s'il vous plaît. Quittez cette putain de scène. Laissez-moi. Ou alors, je dois le frapper jusqu'à la mort. Je vais essayer de le tuer jusqu'à la mort. Ok. Comme ça, on peut tout tester. On va essayer les attaques, etc. On va le mettre un petit peu à la menthe du fait. J'aurais bien aimé avoir la technique ultime, tu vois, de Deku. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, voilà. C'est bon. Terminé. Merci, Michel, de partager la chaîne de Redif. Parce que oui. Y'aurait une Redif. Ce sera posté sur la chaîne Redif. Que Michel est en train de vous mettre là dans le chat. Et qui est disponible dans la description aussi. Ok, premier succès. Et bah, à la fois, c'est... Tutorial, franchement. Elles sont mes frères, hein. Un truc d'attaque enfoncée, là. J'enfonçais comme un gros poids. Et puis maintenant, j'ai réussi. Je suis vraiment bon. Tu débrouilles mieux que je le croyais, mais tu manques de souplesse. Tu n'arrives pas à synchroniser ton corps et ton esprit comme il faut. C'est pour cette raison que tu as perdu. Tu te laisses entraver par ton admiration pour All Might et par ton sens des responsabilités. C'est ça qui m'entrave. Grand Torino m'envoyait au tapis avec une rapidité et une précision déconcertante pour son âge. Après m'avoir donné un petit conseil pour m'aider à m'améliorer, il est parti acheter à manger. C'était le commencement d'une longueur et un temps de semaine de stage avec Grand Torino, l'ancien professeur d'All Might. To be continue. Ok, parfait. Ok. Bon, au moins c'est bien parce qu'il y a quand même une petite phase de tutoriel. Parce que je crois qu'il avait déjà tâté un petit peu le gameplay et il disait justement que ce serait cool d'avoir un tutoriel. Donc c'est quand même bien d'avoir un tutoriel aussi galère qu'il a été pour les deux trucs qui me manquaient là. Coucou Amon, comment tu vois ? C'est un nouveau jeu, je connais le manga, j'ai vu la première saison, mais oui c'est un tout nouveau jeu. Enfin, il n'est pas sorti aujourd'hui mais en gros ça fait genre je crois une semaine ou deux qu'il est sorti le jeu disponible sur Switch, PS4 et Xbox, si jamais. Il faut juste se battre sur le jeu où il y a une histoire. Non, non, il y a une histoire. Enfin là il y a un mode histoire quoi, mais c'est des combats. Récompense, c'est pas un jeu d'aventure genre monde ouvert quoi, c'est vraiment combat-combat. Personaliser le personnage, Ray Heroic, en gros je pense qu'on peut avoir des accessoires et tout. Ok, très bien. Mode de commande, mode normal, le mode normal permet de faire des combos combinants, alter, spéciaux et attaques aériens en appuyant de manière répétée sur le mode. Commande d'attaque, mode manuelle, mode manuelle permet de faire des combos différents, des commandes. Ok, très bien. Bon, pour l'instant je continue le jeu comme il est par défaut et peut-être que plus tard avec l'expérience j'aurais envie de changer de truc, mais là c'est vraiment full découverte. On n'a jamais joué au jeu auparavant, même pas testé avant. Euh, laissez-moi. Commencez chez Apple. Yes, bien sûr. Vous en pensez quoi vous, genre pour ceux qui aiment bien l'animé et tout, qui regardent l'animé, genre vous le trouvez bien fait ou quoi ? Après, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un jeu où on allait commencer tout au début. Genre là, tu vois, c'est ultra déjà bien avancé dans le manga, ça qui est bizarre. Genre, pourquoi ce parti pris ? Je sais pas. Parce que du coup, bah, il y en a qui peuvent vraiment se faire spoiler là pour le coup. Genre, c'est bien avancé le manga là, on commence pas du tout au début de l'animé hein. C'est quoi du manga ? Il faut que je la répartisse uniformément dans tout mon corps en me stabilisant un maximum de 5%. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves la solution si vite. Alors, veux-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît. Et bah, on va tester ça mon gars ! Il a compris, il a compris la base. Apparemment, vous aimez bien là, ça fait plaisir, je pense que c'est plaisir. Mais qu'est-ce que je pourrais bien te faire faire ? Pour l'instant, essaye simplement de me toucher mon garçon. Et un plus ultra. Allez, c'est si gentiment demandé. Ah, c'est stylé ! Oh la la la, mon gars, la puissance ! La puissance putain. C'est une attaque spéciale que vous pouvez déclencher quand la barre de plus ultra est pleine. En gros, on a une barre, tu vois, d'énergie. C'est un peu comme beaucoup de jeux de manga, combat, etc. Et quand elle est full, 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 tu peux faire ton attaque ultime, tu vois. Ok, lance des attaques pour charger ta barre de plus ultra. On va essayer maintenant le RB plus B. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Ah, je dois recharger ma barre putain. On va le frapper jusqu'à ce que ça se remplisse. Allez ! Allez le vieux ! Montre-nous ce que t'as dans le bide ! Allez ! Attends, tu vois, quand il bouge, il est chiant. Et quand il bouge pas, il est chiant aussi dans le sens où... Des fois, je le frappe, ça fait rien. Hop ! Ah bah d'accord, très bien. Je l'ai déjà... Je l'ai déjà mis à terre. Attends, hop ! Voilà, je peux le faire ! Wow ! Oh, stylé, mon gars ! Stylé ! Ah bah je pense que le vieux, là, il se relèvera pas, hein ! Très clairement ! Stylé ! Stylé, putain ! Le plus ultra ! Fait qu'il y a un coup, il a l'ultra ! Eh, lourd quand même, hein ! I need this game ! Ah, il y en a ici qui l'ont déjà ? Maintenant, one for all ! Revêtement intégral ! Je n'ai pas passé loin ! Je ne savais que notre deuxième combat, mais la différence était déjà flagrante ! Il a réussi à me effleurer alors que j'avais esquivé son attaque ! Ce garçon pourrait bien avoir du potentiel, finalement ! Ma sorte d'inspiration était un peu bizarre, mais ça m'a permis de comprendre comment utiliser le revêtement intégral ! Enfin, j'ai encore besoin d'entraînement avant de pouvoir m'en servir naturellement ! Mais ça attendra que je mange mon petit déjeuner ! L'Otario qui vient se mêler au dialogue du jeu, c'est énorme ! Quoi ? Tu joues à bonne justice ? Et je n'ai pas eu la notif ? Frit, ce n'est pas juste ! Je n'ai rien, ce n'est pas justice ! Excellent, on apprécie ! Merci Adawai pour le don ! Bah, c'est Youtube ! Youtube, toujours la faute de Youtube de toute manière ! Merci Adawai, merci énormément pour le don ! Hop, au côté du coup ! Donc c'est cool ! Là, c'était le stage ! Pour ceux qui connaissent, c'est le stage ! Demi-masque militaire de Deku ! Déblocage, conditions secrètes dans la bonne technique ou achat ! Bon, je vous avoue que je ne sais pas encore trop comment ça marche tout ça ! Tu sais qu'on peut personnaliser le personnage ! On verra bien si on a... C'était de personnaliser ! Ecoutez, sur l'éditeur, vous êtes prêts ? Bon, on va se contenter pour l'instant de continuer un petit peu l'histoire ! C'est parti ! Commencer ce chapitre ! Yes ! Let's go ! Tu vas faire des lives pendant les vacances ? Bien évidemment ! Bien évidemment ! Moi je fais des lives tout le temps les amis ! Vidéo, live, période scolaire ou pas ! Mon troisième jour de stage ! Après avoir affronté Grand Torino, j'ai continué à m'exercer avec mon revêtement intégral ! Ensuite, dans le cadre de la deuxième phase de mon entraînement, on est partis chasser des vilains à Shibuya ! Au même moment, Tomura Shigaraki de l'Alliance de Super Milan et le tuyau d'Hero ont débarqué à Osu, où Mida faisait son stage ! Ah, ça a devenu intéressant là ! Alors qu'on dirigeait vers Tokyo, notre train était percuté par quelque chose qui l'a forcé à l'arrêt ! Traversant la coque juste devant nous, ce quelque chose s'est avéré être un brainless ! Un brainless ? Assieds-toi et tire-toi tranquille gamin ! Qu'est-ce qui se passe ? On est à Osu non ? Au-dessus, c'est là que Lida est censé faire son stage ! Après l'attaque du tuyau d'Hero, on se retrouve avec un brainless sur les bras ! Cette roi vraisemblable pourrait être une coïncidence, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un lien entre ces deux-là ! En fonçant jusqu'au lieu du combat, je suis tombé sur le héros pour lequel Lida était censé travailler, mais il n'y avait aucune trace de Lida lui-même ! Il ne me dit pas que... Oh non, peut-être qu'il a trouvé le tuyau d'Hero ! Tiens bon Lida, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé ! C'est bizarre qu'il l'appelle Lida, genre c'est vraiment bizarre ! Salut à ceux qui arrivent ! Comment allez-vous ? Récompense, passez à mes personnages... Ok, hop ! Let's go ! Souviens-toi de mon nom, des brainless ont débarqué à Roussou ! C'est là que le tuyau d'Hero a fait son apparition ! En plus, Lida a disparu, je l'envoie pour sentiment ! Non Lida, arrête ! Ok, let's go ! Là, ça va être intéressant ! On ne va pas avoir du coup cette voici ! Commencer le chapitre ! Yes, 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 carrément ! Je t'adore l'animé aussi ! Merci, merci, vous êtes trop mignons ! Merci beaucoup ! Quelle console là ? Xbox One X ! J'ai fait exprès de le prendre sur cette console là, pour que graphiquement ce soit plus joli vu que c'est une console 4K ! Souviens-toi de mon nom ! Je suis venu à Osu pour faire un stage dans une agence de héros. C'est aussi dans cette ville que mon frère s'est fait attaquer par le tueur de héros qui l'a blessé assez gravement pour l'objet à raccrocher les gants. Puisque là, le tueur de héros faisait toujours au moins 4 victimes, quel que soit l'endroit où il apparaissait. Et pour l'instant, mon frère est le seul qui l'a attaqué à Osu, ce qui porte à croire qu'il frappera à nouveau. En allant mener l'enquête sur un incident en ville, j'ai aperçu le tueur de héros dans une rouelle. C'est lui ! Il est temps de le faire payer ! Encore un gamin qui parade avec un costume de héros, pour qui tu te prends ? Hors de ma vue ! Les morveux dans ton genre n'ont rien à faire ici ! Je te cherchais, tueur de héros ! J'ai une chance inhumite de t'avoir trouvé aussi vite ! Je suis le frère du héros que tu as attaqué ! Grâce à mon nom, ta mémoire ! Je suis Ingenium, le héros qui va t'écraser pour de bon ! Ah, ça fait plaisir ! Merci Kimiko ! Merci pour le sponsor ! Merci beaucoup, merci énormément ! Je fais des bisous, merci ! Bienvenue dans la famille ! Je le kiffe tellement ! Stain, il est tellement emblématique comme méchant qu'il se perd le champ ! Il est vraiment énorme ! Bon allez, let's go ! Premier combat avec Tenya du coup ! Moi, j'aime pas l'appeler Lidar, je vais l'appeler Tenya ! Très clairement, je suis habitué comme ça ! Allez, Tenya, montre-nous ce que c'est de vouloir manger mon frère ! Attends, je sais, les attaques spéciales aussi ! Bon, Tenya, ça va ! Normalement, lui, il est censé être rapide, donc... C'est assez nerveux avec lui ! C'est vrai que le problème de ce jeu, c'est qu'il manque peut-être un petit peu de dynamisme ! Tu vois, genre... En fonction des personnages, des fois, tu peux vraiment avoir des personnages ultra longs ! C'est ce que Sora m'a dit ! Hop ! Allez, mon petit coup de pied ! Attends un truc ! Attends ! Oh, oh, oh ! Oh, filé ! Ça, c'est une de mes attaques spéciales ! C'est pas ta cultime, ma attaque spéciale ! Attends, regarde, je l'arrête ! Attends, attends ! Vas-y ! Poum ! Merde ! J'ai pas réussi à la placer ! C'est vrai que graphiquement, il est joli le jeu ! Allez, bim ! Dans tes grosses dents ! En plein dans le mur, mon pote ! Attends, c'est pas là-bas ! Ah, c'est tout ! Ok, je peux tenter une attaque ultime ! Non, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, s'il se plaît ! Je suis en train de malmener, là ! Vraiment, je le gère, là ! Attends, c'est un coup de team ! Je peux pas ? Si ! D'accord, très bien ! Ah, putain, mec, il m'a calmé, mon ! Je suis en train de faire mon show et tout ! Il m'a calmé tout, putain, je suis deg ! Bon, ça va, honnêtement, je pense qu'au niveau de difficulté, là, je sais même pas s'il est réglable ! Mais en tout cas, ça va, quand tu débutes sur le jeu, tu te fais pas trop casser la dette, ouais, genre ça va, quoi ! Il est stylé, alors, j'aime bien me battre avec Tenya, franchement, son gameplay est nerveux et tout, et... Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, franchement, là, pour l'instant, j'aime bien le jeu, genre... Je suis plutôt conquis, on va dire ! Nouvelle histoire ! Ouais, franchement, je suis refun, hein ! Je suis le frère cadet d'un héros droit et honnête ! Je suis venu ici à sa place pour t'arrêter une bonne croix pour toutes ! Génium ! Alors comme ça, vous êtes frère ! Je l'ai épargné pour envoyer un message, mais toi, tu es faible ! Il n'était rien qu'un imposteur, imposeur ! La ferme ! Mon frère a sauvé ! Il a touché d'innombrables vies ! C'est un héros... Attends, c'est un héros formidable et le genre d'homme que je rêve de devenir ! Il n'avait aucun droit, ni aucune raison de l'attaquer et de le polariser ! Je vais te faire la peau ! Bon, je me suis un petit peu... Bon, 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 pas ça ! Tu es tellement borné ! Tu laisses la haine t'abégler et l'égoïsme dicter tes actions ! Cette attitude n'a rien d'héroïque ! Pfff, je vais devoir te tuer pour punir ton avidité ! Ce sacrifice contribuera à une société plus saine et plus juste ! La ferme ! Je t'ai dit de la fermer ! Tu me fiches de ce que tu racontes, tu n'es qu'un criminel qui a fait du mal à mon frère ! Ah, moi, à ce moment-là, moi, je l'ai kiffé ! Ah, je l'ai kiffé ! Là, ça va être intéressant, vraiment ! Je viens de sauver, Tenya ! Lida, ça me perturbe trop, genre... On dirait un nom de fille, genre, Lida ! Appelle le Tenya, bordel de cul, là, sérieusement ! Coucou, Thibou ! Comment tu vas ? Comment tu vas ? Voilà, tu es bien coiffé, j'aime bien cette petite mèche ! Merci, Thibou ! Merci, ça me fait plaisir ! Si ma coiffure te plaît... Je suis content ! Je suis content ! Là, je découvre un jeu basé sur un animé que j'adore vraiment, énormément ! Je t'avoue que là, je suis en train de kiffer, tu vois ? Je suis en train de kiffer le mort ! Donc, j'ai encore débloqué un nouvel accessoire, donc des lunettes pour le coup ! Récompense, bla bla bla, au filet très très bien ! Et bien, c'est bizarre qu'on puisse aller aussi directement ! Donc là, on utilise des coups ! Ah, et là, on utilise Gantorino ! Bon, on va suivre l'ordre, hein ! On va aller sur numéro 5, clairement ! Donc, à monstre, attaquer le train qui nous conduisait, le garçon et moi, à Shibuya ! Et que diable se passe-t-il ! C'est cool, on pourra utiliser Gantorino ! Hop, on va pour au moins tester plusieurs personnages pour cette découverte ! C'est clairement le but, aussi, pour moi, de vous faire découvrir le jeu ! Et peut-être de vous donner envie d'acheter, dans le futur, le jeu, tu vois ? Ouais, de ouf, Thibaut ! De ouf, de ouf ! J'ai eu le jeu aujourd'hui ! J'ai reçu le code pour avoir le jeu et tout ! Donc, toujours bien d'avoir un petit contact Bandai ! Nous étions à bord du train qui nous emmenait à Shibuya quand il a été attaqué par un vilain ! Je me suis précipité dehors pour me lancer à la poursuite de l'ennemi ! Quand je suis arrivé en ville, j'ai vu un gros pontier de ces monstrueux vilains qui se met le chaos dans la rue ! L'un d'eux semblait vouloir s'en prendre à des civils ! Alors que je me demandais si je pourrais les attaquer à temps, le corps du vilain s'est soudain retrouvé en l'ombre de flammes ! Todoroki, qu'est-ce que tu fais là ? Quelle question ! Je joue mon rôle de héros, évidemment ! Je ne crois pas vous connaître, VR, mais je maîtrise la situation ! Tu as du culot de me parler sur ce tour, dis donc ! Enfin, ça fait bien longtemps que je ne suis pas moi-même passé à l'action ! Ouais, en même temps, c'est normal, hein ! Ok, on est contre un Brainless qui est très imposant, pour le coup ! Mais t'inquiète pas que le petit vieux, c'est un peu maître Yoda dans Star Wars, tu vois ! Il me paraît faible, mais t'inquiète pas que... Il sait ce qu'il fait et il a de l'expérience ! Et l'expérience, c'est super important ! Donc là, première fois que je tape le terrain avec lui ! Et il m'a l'air d'être plutôt pas mal, genre, assez vif, assez dynamique, de par sa taille, hein ! Il est léger, donc, comme le Brainless est vraiment énorme ! Là, je pense que je suis en train de le malmener, genre, lui, il est super lent ! Ah, attends, quoique ! J'avoue qu'il est énorme ! Il est gigantesque, en fait ! Mais regarde ! Regarde la différence de taille ! C'est amusé ! Attends, j'ai sorti une attaque, là ! T'as le même attaque ultime ! Ah, c'est parti ! Putain, ça va vite ! Il perd trop de vie, facilement, genre ! Merde, je me suis planté ! Attends, je vais recommencer ! Mais c'est une blague, ou quoi ? Putain, mais c'est une blague ! J'ai pas réussi à en placer ! Attends, on va essayer un autre truc ! Voilà, un petit coup de pied, comme ça ! Et maintenant, pour le terminer ! Très bien, super ! J'avoue qu'en fait, c'est pas eu temps de placer les attaques ultimes ! Ils perdent de la vie très rapidement, genre, là, tu vois ! Bah, je t'ai déjà, euh... Bah, je t'ai déjà tué ! Enfin, tué, on ne tue pas, mais plutôt, j'ai déjà battu, quoi ! Très bien ! Alors, je sais pas, c'est moi qui ai du talent ! Mais je le gère ! Pour l'instant, je le gère ! Comme quoi, la taille de... Voilà, exactement ! Exactement, Timmy ! Ça ne veut rien dire ! Et bah ouais, franchement, je me débrouille bien ! Métro A ! Parfait ! Ça, c'était le combat con Gran Torino ! Enfin, Brenless con Gran Torino ! Obligé à limer la route ! J'aurais peut-être dû y aller un peu plus doucement ! Tiens donc, c'est surprenant ! Vous débrouillez beaucoup bien, Villar ! Ce choteur ! Eh, Villar ! Rendez-moi service et allez à l'endroit que je viens d'indiquer ! Mon fils devrait être là-bas ! Je peux me débrouiller tout seul ici ! Comme vous l'avez suggéré, j'ai laissé Todoroki en charge de régler le problème pour aller apporter mon aide à l'endroit qu'il venait de m'indiquer ! Voilà ! Du coup, bon, je ne dis rien, j'ai pas envie de spoiler, mais généralement si... Enfin, si t'es là en train de regarder ce jeu-là, si t'es à regarder l'animé, mais je ne dis rien de ce qui va se passer, etc. On va encore faire deux petites blessures, je pense, et puis on laissera... On laissera tout le monde continuer le jeu, si vous voulez continuer de votre côté. Mais moi, je tenais vraiment à faire cette petite découverte, du coup, c'est parti ! Là, on va utiliser des coups ! C'est super intéressant, parce que, regardez ça, je pense qu'on va être contre Stain ! Du coup, ça va être cool ! Ndawa, il est payant ! Je ne sais pas du tout ! Je t'avouerais que je ne sais pas du tout ! Moi, j'ai vraiment envie de découvrir le jeu, donc je ne sais pas trop ! Heureusement que je suis arrivé à temps ! Tu savais le nombre de ruelles que j'ai pouillées pour te retrouver ! Écoute, j'ai essayé de nous faire gagner du temps en retenant le tueur de héros ! Tu viens me sauver ! Quel grandeur d'âme ! Mais j'ai le devoir de tuer ces deux-là ! Tu as l'attention de me mettre des bâtons dans les roues ! Les fêtes seront exterminées comme toujours, tu veux toujours te poser à moi ! Et de rien ! Non, attends, je t'ai dit que c'était mon combat ! Ça n'a rien à voir avec toi ! Si je t'écoutais, je ne pourrais pas me considérer comme un héros ! Je m'inspire de ce que le mec m'a appris ! Se mêler de problèmes qui ne sont pas les siens, c'est l'essence d'un vrai héros ! Bah, c'est exactement ça ! Allez, c'est parti ! Pour un combat très clairement incroyable ! Let's go ! J'espère que lui, il va être un peu plus résistant ! Parce que le combat d'avant, c'est vraiment torché ! Genre, easy ! Ok, d'accord, très bien ! Il est quand même vachement plus balèze, déjà avec plus coriace ! Oh ouais, putain ! J'avoue ! Voilà, c'est moi qui suis en train de me faire dominer un jour de haut ! Genre, je peux... Ah, ils sont des meufs comme ça ! Ouais, stylé ! Il y a même le décor qui se détruit ! C'est cool, ça en vrai ! Attends, je tente un truc ! Allez, vas-y ! Bouffe-le-toi, s'il te plaît ! Ok, parfait ! Ok, c'est-il me fait ? Merde, putain ! Je tente un truc ! Allez, c'est parti ! Allez, il faut que je la place celle-là ! Let's go ! Oh oui ! Je l'ai placé ! Regardez ça, les dégâts que ça a fait ! Putain ! Putain, je le fais trop trop mal ! Allez, viens, viens, s'il te plaît ! Oh ! Arrête de fouiller, putain ! Arrête pas de fouiller, il a peur de moi, c'est sûr ! Il sort la puissance un peu, tu vois, du coup ! Aïe, aïe, aïe ! Ok, ok, j'attends juste de pouvoir recharger encore... Une fois ma barre d'énergie, et là, je tente la deuxième attaque ! Même si je crois qu'il faut deux trucs d'énergie pour pouvoir la passer ! Allez, arrête de fouiller, putain, gros ! Eh, il fouille, il charge après son attaque, il frappe, et puis il refuille ! Regarde, regarde, c'est vraiment ça son gameplay, en fait ! Attends, hop ! Voilà, ça se t'apprendra à vouloir fuir ! À chaque fois que tu fuiras, je te ferai ça, mec ! Insupportable ! C'est Stain, putain ! Alors, il ne fuit pas normalement, Stain ! Ok, ça c'est beau, ça ! Mais, il est vraiment chiant ! Je me concentre un peu ! J'ai jamais vu le temps de commentaire du combat ! Ça n'arrête jamais, ça va dans tous les sens ! C'est pas possible ! Prends-toi ça, mec ! Il chiant, arrête de bouger ! Putain, il est insupportable ! Tiens, ouais, dans tes grosses temps, elle est fatiguée, hein ! Trop classe, mais ouais ! Si c'est Mario Konama, il n'y a plus raison, mais moi si ! Ah, il n'y a plus personne, et moi si ! Allez, mec, c'est un manga quand même, ça ! De toute façon, je le savais que, étant un jeu de combat, je me doutais bien que ça n'allait pas forcément intéresser ma communauté ! Mais moi, je ne me prends plus la tête pour mes stream ! Honnêtement, vous avez un frère maintenant qu'il en était d'esprit de... Il a envie de se faire plaisir ! Tu vois, moi, je ne me barre pas sur Twitch et tout, genre, pour vraiment... Pour me faire plaisir, parce que je... Même si on est vachement moins que sur Alec, par exemple, au Fortnite, bah... Moi, je kiffe, en fait ! Et après, bah, je mettrai la rediff sur la chaîne, qui est dans la description, sur la chaîne de rediff ! Du coup, moi, je prends beaucoup de plaisir, et c'est tout ce qui compte ! Alors, si je peux embarquer avec moi à quelques petits fans de l'anime, c'est tout ce qui compte ! Hop ! Est-ce que mon revêtement intégral a fonctionné ? Je crois bien plus ! Ah ! Mon corps rit ! Tu mets pas de taille contre moi ! Mais j'avoue que tu te débrouilles plutôt bien pour un gamin ! Il est clair que tu étais déterminé à m'arrêter ! Beaucoup de héros se contentent de belles paroles, mais toi, t'es différent ! Ta vie a encore de la valeur, contrairement à celle de ce déchet ! C'est jamais très cool à entendre, hein, on passe plutôt, ça ! De rien ! J'avais dû donner des informations un peu plus précises ! J'ai mis un bout de temps à te retrouver ! Ah, lui, on l'adore ! Qui ? Team Choteau, ici, dans ce live ! Qui, Team Choteau ? Choteau ! Ah, il a un potentiel énorme, celui-là ! Genre, voilà, c'est Choteau, tu vois ? Genre, pouvoir de la glace et pouvoir du feu en même temps, mon gars ! C'est un pouvoir exceptionnel, quand même ! Vous pouvez me virer un licorne prigant, là, je sais pas quoi, frère ! Pfff ! Vous pouvez le battre, s'il vous plaît ! Paule d'échappement, sombre d'ingénieur, digne d'énium, déblocage, conditions secrètes, dans risque du coup ! Ok, très bien, à chaque fois, en fait, à chaque fois que je termine un level, on va pas ça comme ça, je débloque un nouvel accessoire ! Ce que je vais pas, les amis, c'est que je vais faire le combat le plus important, à quoi que, ça dépend ce qu'il y aura après ! Je vais faire Choteau contre Stain, et on verra après si on aura le fameux combat où ils seront ensemble ! On verra ! J'ai juste vite fait répondre à un message, si vous me le permettez ! Après, c'est à la couleur ici, vraiment, c'est... On peut en faire un esplay, donc, côté pro, ça va quoi ! Allez, on est parti, let's go ! On va tester Choteau pour la première fois, putain, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut ! J'espère que son gameplay est vraiment bien, commencer ce chapitre ! Normalement, entre le feu et la glace, on peut vraiment faire des sales attaques, tu vois ! Il n'y a aucune excuse, là, il faut que le gameplay, il l'envoie, il faut qu'il soit on fire, le Choteau, hein ! Vu que clairement, son pouvoir, c'est le feu ! Hidoriya, tu aurais pu me donner des informations, on peut le préciser ! J'ai mis... Bon, ça l'a lu ! Totorki, qu'est-ce que tu... Attends, c'est bien ce que je pense ! Il a fallu quelques secondes pour comprendre pourquoi tu as envoyé à tout le monde un message qui indiquait ce mot que tu trouvais ! C'est pas le genre de truc que tu ferais sans raison, donc je me suis dit que tu devais nous appeler à l'aide ! Totorki, fais attention, j'ai hâte de dire Choteau, c'est trop bizarre ! Même l'espace approché de toi, ce qui saigne ! Je crois qu'il voit le sang des gens pour les empêcher de bouger ! C'est comme ça qu'il a eu les autres ! Quelle chance d'avoir des amis aussi fidèles ! Tu ne trouves pas Ingenium ? Allez, bah, let's go ! Stylé, entra ! Stylé, stylé, stylé ! Tim Shoto ! Ah, je vois les Tim Shoto ici ! Ça va être dangereux, mais on doit les protéger ! Allez, let's go ! Ah, soutien de l'acolyte ! La part d'acolyte se cherche au fil du temps, il faut appeler, il est possible de faire intervenir l'acolyte ! D'accord, très bien, je vois ! On essaiera, on verra bien ! Allez, c'est parti ! Première fois avec Shoto du coup ! Il m'a l'air d'être très 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 cool à utiliser, ça se présente mal ! De rien, c'est le moment d'envoyer l'acolyte à l'attaque ! Ok, let's go ! Ah, stylé ! En fait, on a le système de soutien qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux, notamment comme dans One Piece Burning Blood ! Ok, très bien ! Des coupes peuvent bien nous aider de temps en temps ! Et ça c'est quoi ? Là je suis en train de... Moi je dirais le combat pour l'instant ! What the fuck ? Il y a Google qui m'a fait trop peur ! Arrête ! Je suis en train de faire un live et faire des recherches vocales ! Et conne pas ! Il m'a fait trop peur là ! Il n'y a que dans les likes, ça peut arriver ce genre de choses ! C'est amusé ! Attendez, on va attendre un truc ! S'il veut bien me laisser faire ! Une attaque, ok ! Il faut faire ça ! Oh ouais, on le gèle carrément ! Oh lalalala ! J'ai imaginé que B alors ce sera une attaque de feu ! Ah non, c'est une attaque de glace aussi ! Quoi est-ce que je peux faire ? Mais une cheat en fait ! Surtout ça avec le personnage cheat du jeu ! C'est sûr, c'est évident ! Genre si t'arrives lui à le maîtriser à la perfection ! Mais elle est splendée ! T'es un monstre avec ça ! Pas avec lui plutôt ! Moi j'ai hâte de pouvoir faire une attaque spéciale ! Attention, on peut, on peut, on peut ! C'est parti, est-ce que vous êtes prêts les amis ? Attends, laisse-moi aller, laisse-moi faire ! C'est parti ! Oh lalalala mon gars ! Allez, presque mort en un coup avec cette attaque ! Et puis il m'ont terminé par une grosse patate ! Allez, franchement il est énorme ! Choteau est juste énorme à utiliser ! Par contre on avait plus de glace ! Genre pourquoi est-ce que les attaques de feu étaient vachement moins présentes ? Bon bah là tu vois justement je dis ça et il monte le feu ! Mais après c'est vrai que Choteau utilise plus la glace que le feu ! Vous savez pourquoi après je veux pas se coller parce que ça peut-être pas mais... Arrêtez ! Ça suffit ! Je... je... Si tu veux qu'on arrête, relève-toi ! Je n'ai qu'une seule chose à te dire ! Regarde-toi et réfléchis bien à ce que tu veux devenir ! C'est vrai que les résumés peuvent être un peu courts des fois ! Alors peuvent sembler un peu... un peu fort résumé pour le coup ! On va peut-être plus mieux gérer ça mais bon ! Moi je kiffe parce que je connais l'animé de toute façon dans tous les cas mais... Il faut que je le fasse les amis ! Il faut que je le fasse ! Le combat final entre guillemets où ils sont à 3 contre lui ! Allez les gars on se fait plaisir c'est parti ! On est obligé de faire ce combat ! Commencer chapitre bien sûr qu'on va commencer ce chapitre ! Là c'est le combat final on va se mettre à 3 contre lui ! Exactement comme dans l'animé hein du coup comme dans le manga ! Bon je pense qu'il va être vachement plus balèze la Stain ! Pour le coup si on a 3 contre 1 il va être vraiment sale je crois ! Regarde-toi et réfléchis bien à ce que tu veux devenir ! Tu as raison sur un point tueur de héros ! Je ne suis pas comme les autres ! J'ai encore beaucoup à apprendre ! Mais ce n'est pas une raison pour rester les vrais croisés ! Recipro ! Burst ! Jorya et Shoto sont déjà avec un sale état ! Je ne peux pas les laisser aggraver leurs blessures ! Ne crois pas que tu viens soudain de virer de mort ! Les gens ne changent pas aussi rapidement ! Les vermines dans ton genre sont un cancer qui prévertit la vraie nature des héros ! Si personne d'autre ne veut les exterminer je m'en chargerai ! Je ne peux pas reculer ! Pas maintenant ! Si je baisse les bras ! Ingenium et tout ce que ce nombre représente nous auront pour de bon ! Rien à faire ! Et voilà ! Let's go mon gars ! On va te mettre à l'amende mais d'une force ! 3 contre 1 ! Allez on commence avec Père Montenya ! Est-ce qu'il a plusieurs barres de vie ? Je ne sais pas ! Parce que là il perd quand même de la vie assez rapidement ! Donc s'il n'a qu'une barre de vie c'est quand même bizarre ! Ah non ! Je les ai en soutien ! Je ne peux pas changer de personnage ! Merde non je les ai en soutien en fait ! D'accord je comprends ! Je pensais vraiment qu'on allait être 3 contre 1 ! Là on est vraiment plus... Attends je peux par exemple amener des coups ! Donc on va l'amener regarde ! Hop ! Attends ! Je dis moi l'amener sérieusement ! Laisse moi faire s'il te plaît ! Je dis laisse moi faire ! Oh ! Ah comment ? Ah oui d'accord ! C'est RT pour des coups et LT pour Shoto ! D'accord très bien ! Des coups il n'a pas servi à grand chose ! Allez ! Vas-y viens ! J'attaque une attaque ! J'espère que ça va marcher ! Oui ! L'attaque numéro 2 du coup ! Spéciale ! Oh non mais c'est une blague ou quoi ! Mais putain t'es né ! Il n'arrive vraiment pas à placer ses attaques ! C'est compliqué de les placer avec lui ! Pourquoi il est censé être très rapido ? En fait c'est parce qu'il est... Il est super bon en esquive Stein ! Son déplacement est extrêmement perturbant ! Regarde en fait il fouille tout le temps ! Regarde il se bloque même contre le mur ! Contre la limite du jeu ! Tellement il n'arrive pas de partir en fait ! Il fouille le combat je ne comprends pas ! Et là au niveau des vies c'est serré là ! Comme vous pouvez le voir ! Je suis un petit peu plus en difficulté ! Je peux amener un soutien ! Parfait ! Magnifique ! Je peux même amener des coups aussi également ! Comme ça on l'enchaîne bien comme il faut ! Il ramène ta près s'il te plaît ! Attends t'es un truc ! Coup de pied ! Arrête de bouger ! Oh non ! Il a réussi à passer sa technique là ! Son attaque avant la mienne ! Allez laisse moi tranquille ! Un combat final qui sort du complexe ! Je ne sais pas que ce soit trop facile non plus ! Encore une attaque ultime s'il vous plaît là que je pourrais lui placer ! Genre la première ! Non je ne pense pas que j'aurai le temps de recharger ma barre ! En fait le temps que je recherche ma barre il sera déjà mort je crois ! Tu vois regarde ! Il fait plus de vie que moi je me prends de l'énergie ! Bah j'amène les deux en même temps ! Oh la la les deux en même temps mon gars ! Il ne pouvait rien faire ! Mais il m'a quand même placé une attaque par contre ! Allez je vais placer l'attaque ultime moi ! Je pourrais pas ! C'est bien dommage ! Regarde tu vois ! Il est mort ! Du coup il faut vraiment bien gérer les attaques et être sûr de les placer ! Parce que tu peux les avoir qu'une seule fois en fight genre ! Je peux pas les avoir une deuxième fois ! Et c'est bien dommage ! Bah c'était cool ! C'était cool ! Même si je vous avoue que j'aurais le préféré genre ! Qu'il ait genre vachement plus de vie ! Mais qu'on soit à 3 contre lui ! Et que je puisse switcher genre sur Deku ou sur Shoto tu vois ! On est vraiment en combat en équipe ! Parce que là c'est genre... Utilise Tenya quoi ! Ils sont en soutien mais... On peut pas te battre avec Shoto ou du coup c'est dommage ça en vrai ! Mais bon ! Après ça reste cool tu vois ! Les cinématiques sont belles hein ! En vrai elles sont classe ! L'image est belle hein ! Avec les effets et tout ! Waouh 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 ! Non non franchement ! La version Xbox est très très réussie en terme de graphisme hein ! Vraiment très 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 jolie ! Ohlalala ! Bah franchement ! Je suis pas déçu d'avoir fait ce combat là avec vous hein ! Honnêtement je sais pas vous ! Mais rien que pour la cinématique qu'on vient d'avoir là ! Ça va aller vraiment le coup genre... Énorme ! J'ai hâte que tu puisses contrôler Azaïwa ! Ça va être cool ! PS tu aimes nos couples ! Keishima ! Isikatsuki ! Ouais ça va ! En vrai ça va ! En vrai ça va ! Mais euh... Mais du coup pour contrôler Azaïwa ! Enfin euh... Je pourrais pas le contrôler dans ce live ! Parce que en soit on a fait une bonne découverte ! Le but c'est pas non plus que je fasse en live 3h sur le jeu ! Mais euh... Je vais juste voir qui on peut contrôler après ! Pour voir ! Attends ! Nan 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 nan... Ah on a une cinématique ! Bon alors on va regarder... Allez on va regarder la cinématique alors ! On va quand même regarder la cinématique ! Allez merci à Azaïwa en tout cas merci beaucoup pour le nom ! C'est extrêmement plaisir ! Mais on va checker la cinématique pour voir ce que c'est ! Après la bataille ! Après l'arrestation de Steyne le tuyeur de héros ! On a tous les trois été conduits au centre hospitalier de Osu ! Normalement on aurait dû être punis vu qu'il nous a interdit d'utiliser nos haltères sans permission ! Même Kenji Tsuragamae le chef de la police de Osu a décidé d'expliquer au public qu'on s'était fait attaquer par Steyne et qu'Ende à bord étaient venus à notre secours ! Personne d'autre que nous n'aurait jamais... Personne d'autre que nous n'aurait jamais connaissance du long cauchemar que nous avions vécu dans cette ruelle ! Cela signifiait aussi que les effets de ce combat nous rongeaient en secret ! N'en reviens pas à Izuku Midoriya exactement comme toi Toshinori ! Il fonce tête baissée sans réfléchir ! Désolé, j'aurais dû lui apprendre à mieux se comporter ! Je sais à quel point ce garçon t'admire ! Il va falloir que tu aies une discussion sérieuse avec lui ! Et le plus tôt sera le mieux ! Il doit lui révéler toute la vérité sur toi et sur One for All ! À part de prêcher ses idéaux, le tueur des héros finira par convaincre d'autres gens de se tourner vers le film ! Encore n'y semblent être liés à l'alliance des super-vilains ! Ceux qui influencent rejoindront eux aussi cette bande ! Jusqu'ici, leur agissement suggère qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre ! Si Tomura Shigaraki bénéficie de l'appui d'un mystérieux inflateur ! Ça signifie certainement que l'homme qui a tué Shimura, la 7ème détentrice de One for All est blessé ! Toshinori est encore en vie ! One for One est de retour ! Ok, nickel ! Parfait ! Merci à t'avais encore ! Sinon, est-ce que tu feras l'esprit dessus ? Alors non, je ne pense pas faire l'esprit dessus parce que... Parce que je ne sais pas, peut-être que c'est un peu redondant à force en jeu de combat à faire en l'esprit ! J'en avais déjà fait un à l'époque ! Et surtout parce que je ne pourrais pas me retenir ! J'ai envie de vraiment jouer au jeu ! J'ai vraiment envie de pouvoir le sécher ! Mais du coup, on vient d'avoir la cinématique ! Et après, on a encore... Une cinématique ! Euh... Bon bah les amis, ouais, là je pense que c'est bon ! Après, ils vont parler entre eux, etc. Il y aura une discussion entre All Might, etc. Mais euh... Mais là c'est full cinématique ! Et bah du coup ! Ce qu'on voit pas les amis, c'est qu'on a quand même découvert pendant 50 minutes le jeu ! On a été jusqu'au chapitre numéro 10 ! Enfin, on a été jusqu'au 9 et on a fait le 9 ! Et c'était vraiment bien bien cool ! Moi ça m'a fait plaisir de pouvoir tester ce jeu-là ! Euh... Vu que c'est un jeu que j'attendais ! Alors, Sora m'avait dit la première fois qu'il avait été essayé, tu vois, qu'il avait été un peu déçu ! Mais honnêtement, les combats que j'ai eu, ils étaient vraiment cool ! Donc moi je suis pas déçu pour l'instant ! Et je pense qu'il devrait tester aussi les personnages que j'ai testé ! Parce que lui a utilisé les personnages assez lents ! Mais je pense que si tu maîtrises vraiment le gameplay, il peut vraiment bien t'éclater ! Donc peut-être qu'il y aura une vidéo aussi avec Sora ! On fera une dual vidéo comme à l'époque, comme sur One Piece, comme sur J-SARS ! Peut-être qu'on fera un petit combat entre nous et tout ! Donc soyez bien attentifs et restez connectés ! Parce que ça peut arriver clairement dans les prochains jours ! Du coup, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce bon petit live ! Alors, la rediffusion, si jamais je la reposterai mais sur mon ancienne chaîne ! Donc ceux qui sont abonnés, vous aurez la rediffusion quand elle sortira, bien évidemment ! Merci encore Zaiwa ! Ok merci d'avoir répondu ! Mais alors tu pourras refaire un live dessus ! Refaire un live dessus ? Ouais pourquoi pas carrément ! Par contre, comme je t'ai dit, il y aura peut-être une vidéo avec Sora ! Une sur sa chaîne et une sur la mienne ! Donc il y aura encore sûrement du beaucoup ! Et peut-être que j'en ferai un live à l'occasion purement pour la détente et tout ! On teste un petit peu tous les personnages du jeu ! Si ça vous fait plaisir ! En tout cas, merci Zaiwa encore ! Tu termineras ce live ! Partagez nos hésités ! Je te fais des gros gros bisous ! Je vous fais des bisous à tous et à toutes ! Si c'était cool, tant mieux, ça fait plaisir ! Je ne me prends plus la tête pour les lives ! Je me fais vraiment kiffer comme vous le savez ! Donc voilà ! Restez bien abonné ! Et allez dans la description aussi pour la chaîne Rediff ! Qui est l'ancienne chaîne mais que j'ai renommée ! Donc vous pouvez y aller ! Et vous aurez la rediffusion clairement de My Hero Academia ! Qui viendra soit très tard la soirée ! Mais je pense plutôt mettre la rediffusion demain ! Et là j'avais prévu de mettre une ancienne Rediff ce soir ! Elle est déjà abonné et tout ! Donc voilà ! On se retrouve tout à l'heure par contre pour un autre live ! C'est notre journée live ! Sur du Fortnite comme d'habitude ! On est assez éclaté un petit peu et faire des top 1 ! Comme on a l'habitude de le faire ! Là je vais juste prendre une petite pause pour aller manger etc ! On se retrouve tout à l'heure ! Du coup, vous me reverrez tout à l'heure ! Début de tout le monde ! Et si t'es pas reparti à vous abonner à la chaîne ! Si t'es pas déjà fait ! A cliquer sur la cloche de notification ! Vous pouvez toujours marier en vidéo ! Ça sert à rien ! Le Gardiff sera pas présente sur cette chaîne là ! Merci My Modo d'avoir surveillé le chat ! Merci pour les dons ! Vous avez été exceptionnel ! Vous faites des gros bisous ! Et tchao tchao ! On se retrouve dès tout à l'heure pour un nouveau live ! Donc voilà ! Pas qu'à saouler ! Bye bye tout le monde !